On va pas jouer au nain jaune, alors. On avait promis aux petites. Vous allez jouer au nain jaune avec maman. Vous allez bien vous amuser. Papa doit sortir. À quel art, quand tu rentrais ? Ecoute, mon chéri, comment veux-tu que je le sache ? Faut que je lui remonte le moral. Tu m'attends, tu vas te coucher. Il est délicieux, le soufflé. Allez, au revoir, mes poulettes. Soyez bien sages, mes petits-pères. Au revoir, papa ! Toi, restez là. Toi, attendre moi. Toi, moi, revenir. Elle, danoise. Lui, grand ami à moi. Toi, boire verre ici. Moi, revenir tout de suite. Lui, lui, grosse usine conserve. Nous, peut-être faire publicité, lui. Lui, venir bureau. Arrête, imbécile. Je vous présente mon associé, Richard Royer. Albert Durieux. Très heureux, monsieur. Je viens de racheter tout le groupe de la pavolaise. Ah, elle, c'est Christina, une jeune danoise en vacances à Paris pour huit jours. Bonjour. Je reviens tout de suite. Oui, oui. Vous ne la laissez pas piquer. Non, non, non. Allô, c'est toi ? Je te réveille ? Non, non, je ne dormais pas. Je commençais à m'inquiéter. Ben oui, ben, c'est ce que j'ai pensé. Là, je suis dans un bistrot auprès du Pont-Neuf. Pardon, vous ne pouvez pas baisser le choc-box un peu, on n'entend rien ici. Oh, c'est infernal, ce bruit. Non, je suis très, très ennuyé pour Bertrand. Il est affreusement déprimé. Mais pourquoi tu ne l'amènes pas à la maison ? Mais non, il veut marcher, dit que ça lui fait du bien. Oh là là. À quelle heure tu penses rentrer ? Quoi ? Tu penses rentrer à quelle heure ? Oh non, ben ça, ça, je ne peux pas te dire, ça peut durer toute la nuit. Pauvre chéri, tu dois être épuisé. Non, ben, il faut que je gagne, je ne veux pas le laisser seul trop longtemps. Allez, ma vie de te coucher. Qu'est-ce que vous êtes bavard. Au lit aussi, je suis très bavard. Vous aimez les histoires ? Hein ? Alors, on pourra peut-être prendre rendez-vous, bien commencer votre nom. Tennis. Tennis, vous avez le téléphone ? Ah ! Excusez-moi, juste un mot à dire à ma femme. Avant de partir, n'oublie pas de me dire à quelle heure je peux aller prendre Léon demain. Quoi ? Tu n'as pas la prétention de garder mon chien, je suppose. Léon est à moi et pour Yannomondre, je ne m'en séparerais. Ah, ça, c'est ce qu'on va voir. Mais j'ai déjà tout vu. Je veux ce chien, tu entends ? Il est à moi, c'est moi qui l'ai acheté. Mais tu me l'as offert. Léon est un cadeau et les cadeaux, ça se gagne. J'ai acheté Léon pour moi, un poids, c'est tout. Et je vous laisse me dire ça en me regardant en face. Oh, il y en a marre de ce chien. Mais ce chien est à moi. Mais ce chien est à moi, j'ai peur. Désolé de te contredire ma petite victoire, mais Léon est à Bertrand. Mais bien sûr. J'étais là quand tu l'as acheté. Il n'a jamais été question de cadeaux. Ah ouais. Quelle fauche-toi, alors. Oh non, mais les gars ! Je crois que c'est marrant de prendre une table dans la gueule. Et en plus, mon industriel a fauché ma blonde. Allez, donnez-moi un autre. Richard ! Richard ! C'est fini, terminé. D'abord, un berger picard, c'est pas un chien de femme. C'est un chien d'homme, non ? Ben alors, écoute, t'as qu'à te faire une raison avec ce chien. Imagine qu'il se soit fait écraser. Non, mais ça va pas, non ? Non, mais arrête. Non, mais tu vas me foutre au jus, mon vieux. Tu détestes les chiens, ou quoi ? Non, non, mais pas du tout. Non, mais je les aime beaucoup. Ah non ? Ah non ! Quoi ? Si tu les aimes, t'en as rien. Mais j'ai des châteaux gosses. Ah, moi aussi, je voulais des enfants. Victoire peut pas en avoir. Ah, je croyais que c'était toi. Où es-tu allé chercher ça ? Je suis absolument normal de ce côté-là. Oh, ben, c'est pour la version de ta femme. Elle a toujours dit à Charlotte que tu devrais faire des examens, Je crois que ton sperme n'était pas assez fertile. Mon sperme est aussi fertile que le tien, sinon plus. Ouais. De toute façon, maintenant, c'est plus mon problème. Qu'est-ce que je te disais ? Tu m'as troublé avec tes conneries. Oh, je sais pas. Non, maintenant, je suis trop crevé. Allez, viens, on rentre. Ah oui, oui. Je parlais de Léon. Oh, non, c'est pas vrai. Oh, non, c'est pas vrai.